bonjour les cousettes je vous ai préparé cette petite vidéo parce que je viens de recevoir ma crafting box c'est celle de l'automne et vraiment j'ai eu un gros coup de coeur sur les projets proposés du coup j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé dans ma jolie boîte en rentant du salon creativa et avant de laver les tissus et de vous montrer tout ce que je vais coudre de joli avec je voulais vous montrer un peu la présentation parce que voilà ça fait aussi partie de la petite surprise quand on commande sa crafting box on ne sait jamais ce qu'on va trouver dedans et ce mois ci en tout cas enfin celle de la box d'automne je dois vous dire que moi je suis plus que séduite donc je vais vous montrer ça hop je vais l'ouvrir et voilà donc le contenu de ma box donc comme vous voyez maintenant c'est la nouvelle formule de la crafting box il y a deux suggestions de création à partir des mêmes tissus donc voici la box d'automne donc deux de suggestions syrox donc c'est un père faire un perfecto coco vous pouvez voir la perso je le trouve jusqu'à non et donc qui est jaune poursuivre la tendance du moment donc ça c'est chouette parce que j'avais pas encore cousu ce genre de couleurs donc ça m'inspire bien et la suggestion numéro 2 16 romance et donc c'est la jupe kaki voyez ici qui est tout aussi joli donc entre les deux mon coeur balance j'ai pas encore choisi ce que j'allais coudre je vais peut-être regarder des suggestions vous allez me faire en commentaire de la vidéo voir ce que vous préférez mais a priori je partirai plutôt sur le perfecto voilà et donc je vous montre la composition de la box d'automne donc il ya une donc déjà il ya un coton imprimé qui est ici alors comme vous savez moi j'adore travailler le coton c'est vraiment mon petit on va dire un petit truc chouchou quoi j'ai je sais pas j'aime bien cette matière donc pour le coup je suis très contente je vais vous le montrer juste après et il ya aussi la suédine scuba qui elle est super qualitatif je vais vous la montrer la fermeture en métal la bobine de fil à coudras sorti et puis toujours une petite douceur donc je vais vous montrer ça donc voici la fermeture donc en métal elle est grande séparable mon fil à coudras sorti ça c'est bien ça m'évite d'aller courir à mercerie pour trouver exactement exactement la nuance le coton regardez alors vous vous n'avez pas le toucher bien sûr mais moi je le trouve parfait parce qu'il n'est pas trop épais ni trop fin et en plus il n'est pas du tout transparent voilà donc je pense que je vais bien me régaler et vous avez vu du coup il ya des petites rappels de jaune qui vont aller parfaitement avec la suéline qui est là donc elle qui est lumineuse voyez et qui est assez souple à travailler donc voilà j'ai hâte de la laver et voir ce que ça donne bien sûr toujours une petite douceur pour la peau c'est ce qu'il faut prendre une peau c'est important et voilà moi j'ai opté pour la version papier le patron en taille réelle il n'y a plus qu'à le décalquer et à découper parce que je vous avouerai que moi coller des pleins de feuilles pour faire des pour reconstruire le patron j'avais un peu la flemme voilà donc c'est un petit aperçu de ma box je vais laver de suite mes tissus pour m'y mettre voilà et puis je vous montrerai le résultat final bon a priori je pense que je vais partir sur le perfecto mais qui ici on n'est pas à l'abri que je change d'avis donc je ne sais pas pour l'instant direction le lavage et vous les cousettes que pensez vous de cette box